Paul Barthélémy, Bia Bivono. Plus de 91 ans, sous la pluie, avec un plastique misérable, couvrant son corps, on dirait un poisson décongelé, à côté de sa femme, dont la coiffure transformée en crinière mouillée, dégoulinée de tous les ongans mystérieux, dont elle est composée. Oui, j'ai eu honte. J'ai encore honte. Il y a des gens qui réussissent à nous dire que ce monsieur est un panafricaniste. Il y a des gens qui réussissent à nous dire que ce monsieur, tu le vois là, c'est un grand panafricaniste, ça ? Un type qui abandonne son peuple en détresse, pour aller s'exposer à la détresse, afin de faire plaisir à un dirigeant d'un pays étranger. Comment ils font même, ceux qui ouvrent encore leur bouche pour appeler Paul Bia panafricaniste, après toutes les manifestations de vellerie, toutes les manifestations de bassesse, toutes les manifestations de satrapie que ce monsieur vous a données, comment vous faites même pour vous tenir encore sur un plateau de télévision et dire qu'il est panafricaniste ? Paul Bia panafricaniste, dans ce cas-là, le panafricanisme ne veut plus rien dire. C'était donc cela, le président de mon pays, Nathan. Ce monsieur que vous voyez, Paul Bia, est incapable de se mouiller sous la pluie, pour un Camerounais. Des Camerounais sont morts par centaines au nord-ouest-sud-ouest. Paul Bia n'est jamais allé dans la maison d'une famille. Des victimes de la guerre qu'il a provoquée au nord-ouest-sud-ouest. Des Camerounais sont morts dans un terrible accident de train, dont le régime Bia est responsable pour avoir privatisé le chemin de fer du Cameroun à son ami Bolloré. Les Camerounais sont tombés dans des wagons de la mort au fond des ravins des écarts. Paul Bia ne s'est jamais déplacé pour aller dans la famille des Camerounais morts par sa faute. Seigneur, ce monsieur n'est jamais allé là-bas. Mais Paul Bia, à 91 ans passé, est prêt à venir mourir de pneumonie à Paris pour faire plaisir à Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on peut être méchant à ce point envers son peuple ? Les Camerounais meurent dans les inondations. Les Camerounais meurent dans les inondations chaque année. Paul Bia, qui, à Paris, vient montrer qu'il n'a pas peur de la pluie, ne sort pas pour aller voir mon peuple en train de mourir. Il joue à l'invisible, il joue au mort. Mais pour aller prendre la pluie sur son corps à Paris, Paul Bia apparaît. Les Camerounais meurent sur les routes du désert. Ils meurent dans le Sahara. Ils meurent dans la mer Méditerranée par centaines chaque année, par milliers même chaque année. Ils meurent dans les routes entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Les Camerounais meurent dans le portiportant au Moyen-Orient. Les Camerounais meurent en esclavage dans les enclaves racistes du Moyen-Orient. Paul Bia ne s'est jamais levé pour aller là où les Camerounais meurent. mais Paul Bia a le courage d'attraper une pneumonie à Paris pour faire plaisir à M. Macron. Mais ce n'est pas possible. Quand on dit que quelqu'un est méchant et qu'il a fait de la méchanceté son être naturel, vous voyez ça ? C'est ça, le dictateur africain. Le dictateur africain dans sa forme la plus sévère, dans sa forme la plus tranquille, la plus insouciante, dans sa forme la plus inconsciente. Et en plus, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui le félicitent pour ça. Il a été choisi par des colons français qui l'ont introduit dans le régime politique au Camerou. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. En 1961, c'est lui, Paul Ojoula, qui l'introduit, près d'Aïdjo. Quand Aïdjo le choisit en 1982, c'est avec la bénédiction de la puissance néocoloniale française. Et quand on l'interroge en 1987, il répond que lui, il est le meilleur élève de la France. Le meilleur élève du président français. Ce sont des phrases que les Camerounaises et les Camerounais documentées n'oublieront jamais. Quelqu'un qui vous a dit je suis le meilleur élève, mais il continue puisque tout président français est son maître. Il vous a déjà dit qu'il était le meilleur élève. Voilà. Il continue. Seul un élève peut se permettre à 91 ans de se mettre comme ça sous la pluie pour faire plaisir à son maître. Sous-titrage Société Radio-Canada